Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est Arthur de Farming Together. Aujourd'hui on se retrouve dans le sud de l'Oise, donc au nord-est de Paris, à Marais-sur-Ourque. Donc là on est sur les bords de la rive du canal de Ourque. Donc le contexte est assez particulier et puis c'est assez joli, donc on va en profiter pour faire quelques images. Et on va rejoindre Christophe sur son exploitation. Donc c'est un exploitant céréalier qui fait du maraîchage aussi à côté. Donc on va aller le voir, il va nous expliquer toutes les activités qui mènent en parallèle de son activité d'agriculteur. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et c'est parti ! Musique Musique Bonjour Christophe ! Bonjour Arthur ! Vous allez bien ? Très bien, merci et bienvenue à Marais-sur-Ourque. Donc voici le siège d'exploitation agricole. Moi ce que je vous propose, on va peut-être démarrer par un petit tour du matériel agricole. Ouais, pourquoi pas ? Après on pourrait voir la diversification puisqu'on a monté des serres depuis 5 ans. Et puis enfin on pourrait voir le point de vente, le magasin à la ferme. Ok, ça marche ! On est parti ? Ça marche ! Musique Musique A l'époque je l'avais acheté tout seul. Et puis maintenant on a décidé avec mes voisins de l'exploitation en face de mutualiser l'ensemble du parc. Aussi bien les tracteurs, moissonneuses, télescopiques. Voilà, tous les outils sont partagés maintenant. Ok, donc là je vois c'est un 8330, c'est bien ça ? Alors effectivement c'est un 8330 parce qu'avant nous avions un 7230 qui est un peu plus léger. Et honnêtement dans les terres dures il y a un peu de pente, comme ici on a de la pente, c'était un peu dur pour le tracteur. Et c'est quoi comme type de sol ici ? Alors c'est très très hétérogène, en fait on a une partie sableuse, on a aussi des cailloux, j'ai même un broyeur à cailloux, donc c'est pour dire qu'on casse des cailloux ici. On a des pentes à plus de 30% parfois, donc j'ai même la motionneuse bateuse qui est équipée en hymnaster pour corriger le délire. Alors le nom des parcelles explique bien l'exploitation. Mon grand-père avait appelé une parcelle la vallée de misère, donc forcément si ça s'appelle la vallée de misère c'est qu'il y a une raison, c'est très sableux, c'est séchant. On a aussi les terres fortes, donc là c'est très argileux. Une autre parcelle qui s'appelle les carrières, donc on imagine les cailloux, voilà donc on a vraiment tout type de sol. Et la taille de parcelles à peu près c'est combien par le ciel ? La plus petite fait moins d'un hectare, 90 ans, et la plus grande fait 27 hectares d'un seul tenant. Ah oui d'accord, parce que quand on est passé sur la route on a pu voir la taille des parcelles, c'était assez impressionnant. Effectivement dans la région, nous appelons ça la petite région agricole le Valois, et c'est plutôt des terres de bonne taille. D'accord, ok. On va voir le soir ? Donc là c'est une ligne de semis cultidisc ? Alors c'est une cultidisc qui est d'origine, bon à part quelques roulettes qui ont été changées, parce que forcément on voit bien qu'avec les cailloux ça déguste. Bon, de temps en temps on change une roulette par-ci par-là, les éléments semeurs sont d'origine. Il y a juste le train de disque qui a été changé à l'avant pour préparer les sols, parce que forcément maintenant avec mes voisins on cultive sur 720 hectares. Et vous semez quoi sur ces 720 hectares ? Alors principalement du blé, de l'orge d'hiver, donc les scourgeons, de l'orge de printemps, du colza. On faisait des févroles dans le passé mais on n'en fait plus. D'accord. Et la nouveauté de l'année ça a été le tournesol. Pourquoi du coup ? Parce que les févroles en fait aujourd'hui en France on n'a plus d'insecticides qui protègent la plante, donc on a plein de bruches, c'est un insecte, qui va pondre dans l'oeuf, et son oeuf dans la graine. Et du coup on ne peut plus vendre de févroles sans insectes. Et du coup le marché égyptien on l'a perdu, et donc aujourd'hui on ne peut plus faire de févroles en France, c'est très compliqué. D'accord. Donc on a dû remplacer cette culture par d'autres cultures, donc on fait du maïs, cette année la nouveauté c'est du tournesol, des métraves sucrières aussi dans la région, c'est historiquement une région où il y a pas mal de métraves sucrières. Et cette année les métraves sucrières ça a donné quoi ? Ça a été la pire des récoltes depuis 30 ans, pour deux raisons, d'abord les aléas climatiques, il a fait très sec, j'ai eu des grosses problèmes de levée, les graines ont mal levé, une levée très hétérogène, après on a eu la fameuse jaunisse de la métrave liée à l'absence de néonicotinoïdes, et enfin la sécheresse de tout l'été, moi il n'a pas plu pendant deux mois, ce qui fait que je finis par faire un rendement catastrophique de 36 tonnes à l'hectare. C'est du jamais vu. Et vos cultures sont bien levées quand même, là cette année quand même ? Par contre cet hiver en 2020, on a fait une bonne implantation des blés, ça ça a été, par contre malheureusement les colzas n'ont pas bien levé du tout, on a été obligé de les retourner, et donc cette année on va remplacer la culture du colza, c'est la première fois que ça m'arrive, par une partie tournesol, je vais peut-être essayer un peu de sorgho, et je m'interroge sur d'autres cultures, Orges de printemps ? Orges de printemps bien sûr, et j'envisage même d'essayer juste une micro-parcelle, je voudrais bien essayer les pois chiches. Je vois que vous avez le 8330, il y a pas mal de passionnés sur notre chaîne YouTube, est-ce que ce serait possible de faire un petit essai pour voir ? Sous-titrage ST' 501 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 donc vu que j'ai pu remarquer que vous étiez plus réactif en quelque sorte en tant que président de la coopérative Valfrance comment ça se passe la gestion de l'exploitation ? alors je m'appuie sur un très très bon chef de culture qui s'appelle Maxime, Maxime Buffalo qui d'ailleurs c'est lui qui avait ce projet de faire du maraîchage et quand j'ai embauché Maxime en 2012 lorsque j'ai pris la présidence de la coopérative Valfrance il m'a dit moi j'ai un projet personnel je voudrais faire du maraîchage j'ai dit écoute moi je n'y connais rien, on fait une étude de marché et si ça marche on fera le projet ensemble donc aujourd'hui Maxime c'est non seulement mon chef de culture mais c'est mon associé donc c'est lui qui gère aussi les grandes cultures, c'est lui qui s'aime avec le MaxiDrill c'est lui qui fait les traitements sur la ferme et aussi qui s'occupe de gérer les équipes avec une autre personne qui s'appelle Mandy qui travaille sur l'exploitation alors nous on a décidé de partir sur une vente essentiellement à la ferme donc par distributeur automatique disponible, accessible par 24h sur 24, 7 jours sur 7 d'accord et un magasin à la ferme qu'on ouvre aujourd'hui si je ne me trompe pas quatre fois dans la semaine d'accord donc ça s'étale du mercredi, du vendredi, du samedi au dimanche d'accord et donc vous avez aussi un site internet on a un site internet qu'on a créé depuis le premier confinement au mois de mars lors de l'épidémie donc c'est lesjardinsdemareuil.fr et vous pouvez commander tous les produits que vous pouvez trouver en dérivée au magasin et nos légumes. Donc là il y a l'ensemble des produits qui sont vendus dans ce distributeur alors effectivement il y a environ 30% des clients qui préfèrent acheter au distributeur d'accord et puis en fait avec la Covid ils ne préfèrent pas avoir de contact physique donc là on a des produits qui sont produits sur la ferme et aussi quelques produits que j'ai avec un partenaire par exemple les gens nous interrogent toujours sur les clémentines et les oranges d'accord alors c'est un voisin qui a acheté une ferme au Portugal il y a quelques années qui produit des pommes et des poires et qui en travaillent et aussi nous fournit en orange et en clémentine en plus sans produits phytosanitaires donc ça correspond un peu à l'état d'esprit de la maison. Donc ça fait vraiment un magasin assez complet pareil on vend des oeufs, on vend des oignons, des courges qui viennent de chez nous toujours un partenaire aussi sur les pommes de terre et puis voilà ça c'est les choux romanesco qu'on ira voir tout à l'heure en magasin ça c'est par exemple si vous rentrez du boulot ou vous voulez faire une soupe vous avez un chou ou des pommes de terre voilà il suffit d'arriver là hop je veux le casier 36 après je veux aussi le casier 45 hop je valide et j'ai plus qu'à payer 11 euros et je vois que vous avez du maroilles donc ça vous faites peut-être avec un producteur local ou quelque chose comme ça ? alors ça c'est un producteur local en tirage on n'est pas loin de l'Aisne on a 2 km de l'Aisne donc on a quelques partenaires avec qui on travaille par exemple au magasin on vend aussi de la viande je vends des fromages toutes les semaines avec un éleveur de chèvres la maison Moret à Oquer c'est à côté de l'Isis-aux-Rourques et puis du coup j'ai établi des partenariats que ça soit aussi bien avec l'apiculteur un producteur de lentilles sèches enfin voilà j'ai pas mal de j'ai un producteur de chips aussi qui s'installe dans la région un producteur de pâtes voilà donc je ne peux pas tout faire mais par contre j'aide mes voisins j'essaie d'avoir un c'est ce principe du circuit court on essaie vraiment d'avoir un rayon d'action pas trop loin à part les oranges qui viennent du Portugal sinon tout le reste est dans un rayon d'avoir quelque chose de pointu derrière voilà pour le consommateur alors ça par exemple on va ouvrir ce casier là pour montrer ah oui d'accord on récupère directement son produit ok donc là voici Mandy qui va justement remplir la machine bonjour Mandy bonjour donc ça c'est une opération qu'on fait entre 4 à 5 fois par jour oui et l'été quand on met des fraises alors là c'est environ 10 à 18 fois ah oui d'accord parce que la machine se vide au fur et à mesure donc ça fait du monde à venir forcément à cette heure là c'est pas forcément le pire de l'activité oui lorsqu'il va être 16h ou 17h tous les gens vont venir se garer à la sortie du boulot et vont venir acheter une soupe pour ce soir ou des salades ou des choses comme ça ok voilà donc la machine en plus elle envoie des textos et de chez nous on arrive à savoir si la machine a besoin d'être remplie ou pas d'accord donc c'est une logistique qui est bien rodée c'est une logistique qui est bien rodée mais il faut savoir que c'est très très prenant c'est très commentant parce que la machine que ce soit le jour de Noël le 31 janvier ou le dimanche il faut la remplir ça tombe toujours d'accord donc là on a une équipe qui nous aide le week-end aussi ok et donc les clients sont satisfaits ? vous avez des commentaires ? il y a un petit livre de doléances bon de temps en temps il y a une petite critique on peut toujours l'expliquer parce que les fruits c'est des êtres vivants il peut y avoir un fruit qui est abîmé ou une salade qui est un peu avancée on explique au client mettez votre téléphone portable on va vous la remplacer repasse sur le magasin allez on va aller voir le magasin voilà notre magasin qui est ouvert donc 4 demi-journées par semaine donc là par exemple voici des soupes qu'on fait nous-mêmes l'été lorsqu'on a une grosse production de légumes on n'a pas forcément la vente et donc on sous-traite la fabrication de soupes avec une petite ferme pas loin d'ici d'accord et on leur donne nos légumes on récupère des soupes en prestation de service donc il y a une large gamme de soupes quand même voilà ça c'est par exemple des confitures qui sont faites à côté de Sanlis M. Autryx ça c'est des légumes secs qui sont faits juste à côté ça c'est des pâtes faites aussi à côté de la ferte de Milan donc on essaie vraiment de diversifier peut-être le miel aussi alors c'est le miel effectivement de nos ruches qui est justement les 80 ruches qui sont dans notre ferme d'accord et puis là voilà une petite portion de nos légumes que nous vendons choux de Bruxelles choux en Manesco choux fleurs choux ronds des carottes voilà donc ça on est en hiver il y a forcément moins de légumes par contre l'été tout est plein à craquer avec des tomates des courgettes on peut faire de la ratatouille on peut faire des gâteaux enfin voilà il y a de tout et là par exemple on a aussi des butternutres voilà ce sont des conches butternutres d'accord et donc quelle est la proportion entre le magasin et le distributeur c'est pas facile à savoir mais je pense qu'il y a au moins presque un quart qui est fait au distributeur parce qu'il y a même certains clients le week-end quand on est ouvert ils vont au distributeur alors je vais les voir on a le magasin qui est ouvert venez oh non je préfère le distributeur c'est plus simple ils payent en carte bleue en 3 minutes ils ont fait leur course moi je préfère qu'ils viennent ici parce qu'il y a le contact bah oui au moins on peut discuter et puis choisissent exactement ce qu'ils veulent ok mais certains préfèrent le distributeur ils font ça très sympa très pratique donc on a vu vos trois activités principales donc qu'est-ce qui vous a fait devenir ce que vous êtes aujourd'hui et le choix justement de faire différentes activités en parallèle de votre exploitation bah en fait sur ma ferme quand j'ai repris la ferme c'est la ferme de mon grand-père moi j'ai papa n'était pas agriculteur à la base il habitait Paris moi j'ai habité Paris étant jeune quand j'ai repris la ferme je me suis vraiment intégré au monde rural mais après j'avais presque fait un peu le tour de la ferme j'ai envie de sortir aller en réunion aller au contact de deux gens et c'est vrai que pendant une certaine période quand la ferme était plus petite j'étais tout seul à un moment j'étais sans salarié pendant trois ans et en fait j'avais plus du tout de vie sociale à l'époque il n'y avait pas internet il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas tout ça donc en fait à la fin de la journée j'avais fait des allers-retours dans mes champs et je trouvais que ce n'était pas très convivial donc j'ai commencé à rentrer en responsabilité à la coopérative je suis rentré administrateur stagiaire puis au fur et à mesure des années le président de l'époque m'a fait monter un petit peu en compétence m'a fait faire des formations et puis j'ai fini par prendre la présidence de la coopérative en 2012 et puis parallèlement j'étais président de l'association FAR Forum de l'agriculture raisonnée et respectueuse environnement à partir de 2009 aujourd'hui cette association s'appelle Agri-Demain elle communique auprès du grand public sur les pratiques agricoles on est des ambassadeurs Agri-Demain et puis au fur et à mesure quand j'ai envie de dire quelqu'un prend des responsabilités dans mon agricole on le repère on en donne d'autres et donc aujourd'hui je suis au syndicat des coopératives à Paris ce qu'on appelle la coopération agricole je suis aussi au conseil économique et social environnemental le CESE je préside le groupe des coopératives le groupe de la coopération et puis dernièrement au niveau national j'ai pris la présidence de Adivalor c'est l'association qui gère tout ce qui est recyclage des déchets agricoles les bâches comme on a vu pour le maraîchage les bidons plastiques voilà donc tout ça fait que mon agenda est bien rempli et je peux me reposer sur l'équipe que ce soit aussi bien vendu qu'on a vu remplir le distributeur que sur Maxime le chef de culture d'accord on va aller voir le reste ok je propose qu'on aille voir le matériel qui est aussi chez mes voisins avec qui je partage notamment l'automoteur d'accord les outils de préparation de sol et puis d'autres tracteurs est-ce que vous êtes équipé en quelle largeur alors les tracteurs l'automoteur est en 36 mètres le semoir est en 6 mètres et puis après suivant les outils on a des déchaumeurs à plus de 7 mètres bon voilà d'accord ok et donc en tracteur ouais vous avez le 8 330 alors on a on a le 7000 on a 2 8000 on a un vieux New Holland qui malheureusement est hors service la boîte de vitesse nous a lâché et comme il a 10 000 heures je pense que malheureusement on ne va pas faire de frais sur ce tracteur ouais ok et donc vous avez fait des investissements proportionnés au maraîchage aussi le maraîchage c'est que notre partie à nous ici en fait tout le matériel des grandes cultures est partagé à 4 agriculteurs mais le matériel tout ce qui est petit matériel de maraîchage on est tout seul dessus d'accord parce que j'ai vu un petit jean dire ah oui le petit jean dire effectivement sert qu'au maraîchage parce qu'il ne fait même pas 50 chevaux donc effectivement dans les grandes cultures il ne pourrait pas donc on passe du tout au tout avec le 8330 qu'on a vu tout à l'heure exactement on passe du gros tracteur au tout petit ok d'accord merci de cette visite d'exploitation avec plaisir Arthur même si les conditions climatiques n'étaient pas idéales il faudra revenir au beau jour il faudra voir les légumes pousser quand même ouais c'est sûr et juste j'avais quelque chose à vous demander si c'était possible de prélever un échantillon de terre sur une nouvelle parcelle parce qu'on a pris l'habitude avec mon équipe de ramener les échantillons de terre à la cognée d'accord parce qu'on a une collection de sol et ça permettrait d'agrémenter le tout donc si vous étiez là il n'y a pas de problème Arthur avec plaisir je vais aller chercher ça du coup et puis je vous remercie de votre accueil sur l'exploitation avec plaisir à bientôt Arthur merci beaucoup